Déclenché ce lundi 8 février 2021, le mouvement de grève annoncé la semaine dernière par la Convention nationale des syndicats du secteur éducation qu'on a s'y cède suite à l'arrestation de Madame Esther Mengé, directrice de l'école communale de Nyanem de Kango, n'a pas été suivie dans le nord de Libreville. Du lycée Micolongo en passant par le CIS Lubigman, l'école publique du premier campement ou encore le CIS Avoirbam, les élèves et enseignants ont bel et bien répondu présent. Chose qui a amené le délégué national adjoint de la Cournassie, cette chargée du secondaire, à lancer un appel à l'endroit de ses collègues enseignants. Je tiens d'abord à préciser que c'était un acte ignoble pour un enseignant et on n'avait même pas besoin de lancer un modeur de grève. Les enseignants comme un seul homme devaient se lever en cette journée pour protester énergiquement contre cette ignominie en tout cas, pour combattre un peu cet arbitraire. Donc moi personnellement j'ai suivi le modeur de grève, comme la plupart de mes collègues d'ailleurs. Je demande tout simplement à ceux qui sont en train de faire court, de penser à ce que disait Nietzsche. Nietzsche disait, dans la violence on commence toujours par s'attaquer aux autres et on finit toujours par s'attaquer aux chiens. Donc pour le moment c'est l'autre qui est pris d'un arbitraire si vous voulez. Et demain lorsque les mêmes, ils seront confrontés aux mêmes situations, je regrette, je regrette fort qu'il sera un peu trop tard. Ici, sur ces photographies issues de l'école publique sino-gabonaise de Mélen, le mouvement de protestation pour répandiquer la libération de l'enseignante a été respecté. Jusqu'alors, la tutelle a décidé de rester muette sur ce dossier. Merci.